Coucou et à partir de maintenant, en plus des vidéos de voyage, on vous présente des vidéos de 5 minutes qui vous permettront de vous aussi naviguer sur un voilier. Avant de vous lancer dans une navigation, il est important que vous ayez les bonnes applications et je vous les présente tout de suite. Et avant de commencer, je tiens à préciser que la vidéo n'est absolument pas sponsorisée, on vous donne juste nos applications préférées pour Android sur Corail. Et surtout, n'hésitez pas à partager ces vidéos tuto avec toutes les personnes que vous connaissez, qui aiment et qui s'intéressent à la voile et au bateau. Donc vous allez pouvoir utiliser ces applications sur votre tablette. Et la toute première, indispensable, c'est pour nous Boting HD de Navionics. Boting HD, vous devez sûrement la connaître, c'est une application qui est extrêmement utile. Elle permet de créer des routes en automatique, on va pouvoir mettre un point de départ, un point arrivé. Et l'application va toute seule calculer le trajet le plus court. Si vous avez mis les bons paramètres de bateau, c'est-à-dire longueur, largeur et votre tir en dos, elle va vous faire passer là où c'est possible en évitant les fonds où vous n'accédez pas. Si on clique sur aller, elle va donner la vitesse instantanée, mais aussi le temps que vous allez mettre à rejoindre votre point d'arrivée. Et ça, c'est vraiment très très pratique. On la trouve extrêmement précise et on l'utilise quasiment dans toutes nos navigations. Deuxième application qui est pour nous indispensable, Navili. Alors Navili, c'est une application qui permet de voir différents mouillages. Lorsqu'on va cliquer sur un mouillage, alors il y a des codes couleurs, vert c'est très bon, jaune le mouillage est un petit peu moins bon et rouge à éviter. Lorsqu'on va cliquer sur un mouillage, on va pouvoir avoir plusieurs informations, comme la protection contre le vent. Avec la version premium, un indice de score protection. Alors ça, il est directement allié à la météo qu'il y a en dessous, c'est-à-dire qu'on voit à 13h qu'il va y avoir 16 nœuds de sud-ouest. Donc visiblement, ce mouillage n'est pas protégé et donc le score de protection n'est pas bon, par exemple, pour passer la journée ici. Il va y avoir d'autres fonctions dans Navili, comme par exemple préserver un port, réserver un port, surtout quand on est à l'étranger, c'est très très pratique. Ça nous donne directement le tarif pour la nuit. Une autre application qu'on utilise beaucoup sur Corail, c'est Cellgrib AA, Anchoring Alarm, qui est développée par un français. On l'aime beaucoup puisqu'il y en a d'autres, mais celle-là est vraiment pratique. Alors tout simplement, quand on arrive au mouillage, on va pouvoir cliquer sur la petite encre, délimiter un rayon. Donc par exemple, si on a 40 mètres de chaîne, on va lui donner un rayon, par exemple, de 50 mètres. Et en fait, l'application va vérifier toute seule, en tâche de fond, avec le GPS, que le bateau ne sort pas du cercle vert. Si ça arrive, elle va donc faire sonner l'alarme du portable. Et petit plus, ce qui est vraiment vraiment bien, on peut demander à l'application d'aller envoyer un SMS à un autre portable. Donc par exemple, si vous quittez le bateau, vous allez faire des petites courses, vous laissez le bateau au mouillage, ça permet de pouvoir surveiller, d'être sûr que s'il y a un problème, l'application vous prévient. Je ne vais pas présenter les applications Météo Marine et Windy, qui sont sensiblement la même chose que sur ordinateur, mais je vais plutôt directement passer à une application qu'on adore, qui est Donia. C'est une application qui représente les fonds marins, et c'est assez précis, par des codes couleurs. En vert, on a les herbiers, en jaune le sable, en violet la roche, et en gris la mate morte. Alors ça va servir à deux choses. La première, vous savez que les mouillages sont beaucoup plus sûrs si vous mouillez dans le sable. Par exemple, ici, si vous posez votre encre dans cette zone, elle sera dans du sable, et ça c'est très bon. On va essayer d'éviter les rochers, puisque vous pouvez coincer votre encre, et vous allez éviter les herbiers de Posidonie. D'une part, parce que, ben, c'est pas très bon pour la nature, mais aussi parce que ça ne tient pas. Votre encre tient beaucoup moins dans les herbiers que dans le sable. Donc Donia, c'est super pour protéger les fonds marins, mais aussi pour être sûr de son mouillage. Et voilà, c'est tout pour les applications que l'on utilise à bord de corail. Mais maintenant, on se voit pour la prochaine vidéo, comment gérer les manœuvres de porc avec le vent. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et avoir toutes nos nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501